Eh bien, salut à tous c'est Nassfux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Evoland. Alors petite erreur de ma part, j'avais déjà rapidement joué, en fait j'ai oublié d'enregistrer le son. Ce qui s'est passé c'est que je suis allé parler à l'oncle de Delorina qui m'a dit « Bravo, t'as la première partie de l'amulette, la deuxième est au nord-est ». Voilà, donc on se retrouve direction le nord-est pour aller chercher la deuxième partie de l'amulette qui va nous permettre de sauver le village, le monde ou je sais pas quoi. Deuxième partie qui sera elle aussi sans aucun doute dans un donjon, en espérant que nous ayons une amélioration graphique parce que j'en ai un petit peu marre de cette caméra comme ça là, la Silent Hill. Enfin je pense que c'est Silent Hill qui a généralisé ce genre de caméra. Là de toute façon on sort du village donc on va voir, voilà, maintenant on a cette vue là. Donc je vais me faire agresser tous les 20 mètres, voilà, comme d'habitude. Waouh, on a un décor, une sorte de tempête, je sais pas quoi. Alors on va attaquer vite fait, mais est-ce que, ouais, Delorina va pouvoir me soigner parce que là, est-ce qu'elle soigne beaucoup ? Ouais ça va, elle soigne un peu mieux. Comme ça, ça m'évite d'utiliser des potions. En même temps ça nous permet, alors ils ont dit Nord-Est, donc c'est en haut à droite normalement. En vrai elle tape super fort Delorina. En plus de pouvoir soigner, je trouve ça complètement abusé. Allez Nord-Est, Nord-Est, ça doit être par là. Ah voilà, il y a, ah putain, il y avait un chemin. Ah voilà, ça doit être ce donjon là. Vous ne pouvez pas rentrer dans la citadelle des ondes sans les deux parties de la, ah mais merde. Nord-Est, mais c'est bien en haut à, what the fuck ? Il y a les monstres de Mario qui se sont échappés. 39 elle a tapé Delorina, c'est abusé. Bon, Nord-Est, on va aller au maximum du Nord-Est possible. Le maximum c'est là, c'est, il n'y a rien. Je suis certain qu'ils se sont inspirés des monstres de Mario pour faire ça. Ou alors c'est de l'autre côté, mais je ne sais pas comment il y a que c'est. Ah, il y a un putain de pont, je viens de le voir. Alors je prends mon temps quand même pour tuer tous les monstres à chaque fois que je me fais agresser. Simplement parce qu'il faut que ça me rapporte de l'XP quoi. 08, attaque augmentée et défense augmentée, ok. Bon, on va vite au pont, on ne te fait pas agresser. Sur le pont. Ah d'accord, le pont c'est une forêt. Voilà, maintenant, Nesfux one-shot les petits ennemis. Ça c'est cool, il tape autant que Delorina. Ça devrait être par là. Ah, je le vois, je le vois. On y est. Oh putain, mais vous êtes insupportables. Allez, on rentre vite. Voilà, c'est bon. Les ruines de Sarah, Sarah machin, Sarah ou je ne sais pas quoi. Voyons voir un petit peu. J'ai un seul cœur, je suis vraiment dans la merde. Oh, bah direct un coffre. Débloquer sélection de personnages, non. Dommage qu'on ne puisse pas jouer à deux. Oui, ça c'est un peu con. Euh, bah je vais rester quand même sur Nesfux parce que je préfère l'épée. Je ne sais pas comment se joue Delorina. Oh, 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 oh. What the fuck ? Plus 90 points de vie, merci. Plus 50 glisses. C'est quoi c'est ? What ? Regardez les textures au sol. Bah attendez, attendez, je suis archi mort, je suis archi mort. Game over. What ? Vous avez vu le nombre d'araignées ? Ah, ça va, il m'en redonnait toute ma vie. Heureusement que je n'ai pas pris Delorina parce que les araignées, ça ne serait pas passé, je pense. En fait, il faut les taper deux fois, sauf qu'elles aussi peuvent te taper deux fois, quoi. Oh là là, oh là là, oh là 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 ! Il les a tous défoncés. Alors le bug de texture, j'ai vraiment peur qu'il ne soit pas fait exprès et que ça soit un bug de mon jeu, en fait. Ah, oui, c'est un bug de mon jeu. Merde. Ah, ça me fait chier, ça. Ça me fait chier. Débloquer combo. Vous pouvez maintenant enchaîner plusieurs attaques. Oh, waouh ! Putain, le combo de ouf que j'ai fait. Oh là là ! Vous avez vu ça ? Vous avez vu comment on défonce tout ? Débloquer barre de vie. Ah, elle est en bas, j'ai une barre de vie à la Diablo, je crois, non ? C'est pas Diablo qui a des barres de vie comme ça, par contre, mon sac clignote. J'ai un inventaire ! What the fuck ? Par contre, la barre de vie, elle est haut, merde. La barre de vie est cachée. Putain, mais ils sont super forts ! La barre de vie est cachée par mon Blue Yeti. Attendez, je vais essayer de faire. Voilà, je vais faire comme ça. Putain, je me fais une masse d'argent. S'il te plaît, dis-moi que les bugs, c'est vraiment dans le jeu, quoi. Débloquer lumière ambiante. Elle varie sur l'endroit où vous vous trouvez. Ça a dégagé pas mal de bugs. Non, mais ces monstres-là sont super résistants, en vrai. Par contre, l'argent, mais j'ai 6 000 pièces. Je vais pouvoir acheter le lecteur DVD. En fait, je pense que le bug, c'était que la lumière pouvait pas être visible. Et en débloquant la lumière ambiante, ça l'a rendu visible. Ah, on a un coffre ici. Débloquer lumière dynamique. Je vois pas trop de différence. Là, t'es un labyrinthe, n'empêche. Oh, putain, un point de sauve... Oh, what the fuck ? Je suis persuadé que ce genre de graphisme, c'est une référence à Diablo. Et surtout aussi parce qu'il y a un milliard de monstres. Attendez, je sauvegarde vite fait. Hop, voilà, sauvegarde. Attends, mais en fait, c'est tellement grand que je sais pas du tout où aller. Il y a trop de chemin. Un autre coffre. Voyez voir ce que c'est. Regarde bien les graphismes, attention. Oh, mais va te faire foutre. Pour une fois que je fais bien attention à ce qu'il y a dans le coffre, c'est une étoile. Un autre coffre. Une carte. Oh, putain, merci. J'étais complètement paumé, moi, tout à l'heure. Ah, putain, merci. C'est super cool, la carte. Un autre coffre. Débloquer carnage. Des compliments bien mérités pour chaque petite tuerie. Comment ça, pour chaque petite tuerie ? Bah, je sais pas. Franchement, je vois pas du tout ce que ça a fait. Ah, multi-kill. C'est peut-être référence au MOBA et compagnie. Je ne sais pas. Putain, mais il y a tellement d'ennemis là-dedans. Laissez tomber. Il y a tout l'argent que je me fais. Putain. Par contre, ma vie, je t'avoue que je suis un peu en PLS, là. Tu vois plus rien. Oh, putain. Oh, putain, il me faut masse de vie. Oh, là, là, là. Eh, putain, il y avait tellement d'ennemis. Il y a une pièce en haut. On va regarder ce que c'est sur la minimap. Ah, putain, toujours un milliard d'ennemis. Ah, il y a un coffre. Mais je suppose qu'il n'est pas important. Ouais, voilà, une étoile. Je m'en bats totalement les couilles de votre étoile. Niveau argent, je suis à plus de 10 000. Je suis à 11 600 d'argent. Il me faut vraiment un point de sauvegarde, là, par contre. Oh, là, 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 là. Mais moi, je pense vraiment que c'est une référence pentakill. Ça, c'est clairement du MOBA, je dirais. Il me faut vraiment de quoi récupérer ma vie ou un point de sauvegarde parce que là, oh, là, là. Ah, merci. Maintenant que j'en parle, ah, putain, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, il y a quelque chose. Je ne peux pas y passer, d'accord. Ça sera sûrement pour plus tard. Et il y a l'air d'avoir le boss en bas à droite. Bon, on va aller le voir, écoutez. Bonjour, le boss. Bonjour. Ouh, là, un coffre. Un coffre où il y a le boss. Il est bloqué. Oups, vous n'auriez peut-être pas dû ouvrir. Le maître m'a ordonné de vous arrêter. Il contrôlera bientôt le monde et je serai le chef de son armée. Ou bien, est-ce que c'était détruire le monde ? Prépare-toi à mourir. Eh, mais putain, il ne perd même pas de vie. Game over. Mais attends, mais il est horriblement difficile, ce boss. Ou alors, il faut que je joue à l'arc, mais je ne peux plus prendre l'arc, en fait. Oh non, vous êtes sérieux ? Ils vous ont fait repop tous les monstres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est bon, il devrait être mort. Putain, mais il était super difficile. Et regardez, ça, là, le cœur en bas, je ne peux même pas le prendre. Il me nargue. Putain, que c'était difficile. Oh là là, j'ai mis au moins 10 minutes pour le tuer. On va aller sauvegarder en haut à gauche, là. Alors, soit il y avait une technique spéciale pour le tuer, soit c'était vraiment super difficile, quoi. Allez, hop, on sauvegarde, comme ça, c'est fait. Voilà. J'ai pas envie de rebattre ce boss, il était insupportable. Donc là, ça s'est ouvert, on va passer tranquillement, voir ce qu'il y a. Il y aura sûrement la deuxième partie, je pense. Et la réponse, c'est ouais, on a la deuxième partie de l'amulette. Et bah, tranquille. Bon, tranquille, tranquille. Ah, amélioration des graphismes, on regarde vite fait, attention. Non, d'accord, manique ta mère. Je m'attendais vraiment à une amélioration, perso. Village d'Aogai. Ok, d'accord. Et bien, écoutez, les amis, on va se laisser là pour une vidéo qui aura été très courte. On aura au moins récupéré la deuxième partie de l'amulette. Pas facilement. Franchement, on ne l'aura pas récupéré facilement. Est-ce que j'ai toujours l'inventaire un peu what the fuck ? Euh, je crois pas. Par contre, j'ai masse de pièces. Alors là, j'ai masse de pièces. Donc, on va aller acheter le lecteur DVD. Tu sais ce que c'est le lecteur DVD ? Je suis certain que c'est ça. Le lecteur DVD, je suppose que... Le lecteur DVD, je suppose que c'est pour enlever les temps de chargement. Lecteur DVD rapide, au revoir les temps de chargement. C'était certain. Regardez, maintenant, on va switcher. Voilà, c'était certain que le lecteur DVD, ça allait être ça. J'en étais sûr. Je me suis dit, pourquoi le lecteur DVD ? Puis après, j'ai repensé au CD dans le temps de chargement. J'ai fait, ah, ben, ça va être ça. Bref, les amis, on va se laisser là. J'espère que vous aurez apprécié. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous.